Bonjour, bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. J'ai regardé la dernière vidéo de Mr Sam, simplement intitulée Point Final, où il nous explique qu'il arrête YouTube, ou plutôt, il nous dit pas vraiment qu'il arrête YouTube, mais il nous dit qu'il arrête de faire des contenus pour coller à l'algorithme YouTube et pour faire plaisir à la communauté, enfin bref, qu'il arrête de jouer au YouTubeur, on pourrait dire. Et franchement, je suis content. Pas parce qu'il arrête, mais parce que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vu arriver sur YouTube depuis 2010, depuis que j'ai commencé à regarder YouTube, en fait. Je suis très sérieux, c'était magnifique. C'était vraiment plus d'une heure de quelqu'un, en fait, qui parvient à faire exactement tout ce pourquoi je fais des contenus, et pourquoi je veux faire de la psychothérapie, et pourquoi je veux aider les gens dans une certaine forme de cheminement. C'est une heure dix, en fait, de quelqu'un qui parvient à se retrouver et à dire merde à tout ce qu'il alienait, quoi. Et c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots. J'ai un immense respect pour Mr. Sam après cette vidéo. Vraiment, c'est... Il a fait preuve d'un courage, je crois que... Je sais pas si beaucoup de gens se rendent compte du niveau de courage qu'il faut pour faire une vidéo pareille. Comme je l'ai déjà dit à la base, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à la base, je me suis beaucoup intéressé au milieu de la zététique depuis au moins 2015. J'ai jamais été quelqu'un de spécialement connu là-dedans, j'ai même jamais été vraiment investi, je ne faisais pas de contenu à l'époque, mais en tout cas, ça m'intéressait beaucoup. J'ai remarqué que la zététique me passionnait, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Et autant j'ai eu certaines évolutions, certains parcours de vie qui m'ont amené à prendre des distances avec cette démarche et à lui trouver ce que je considère être des limites, autant je considère qu'à l'époque où je l'ai découverte, en tout cas, je trouvais que la zététique faisait quelque chose qui était profondément d'utilité publique, qui était profondément intéressant, utile, et à même, j'ai envie de dire, d'élever beaucoup de gens au-delà de leurs conditions. Et disons qu'au fil des années, je suis allé un peu de désillusion en désillusion, et j'ai essayé de parler d'un certain nombre de choses que je voyais au fur et à mesure que je les découvrais, c'était déjà il y a plusieurs années, et c'est vrai que j'avais l'impression que le message avait du mal à passer, et les choses prennent du temps, mais je suis content de voir qu'il y a enfin quelque chose qui bouge dans ce milieu, je n'y croyais plus, je ne sais pas si le mouvement est en train de s'effondrer ou s'il est en train de renaître comme le phénix, je ne veux pas être trop optimiste non plus, mais je ne sais pas, je suis un naturel plutôt pessimiste, et j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer dernièrement, il y a des paroles qui se libèrent, il y a des langues qui se dénouent, ça va un peu dans mon sens forcément, parce que les gens, des pointures de l'asthétique, commencent à dire des choses que je dis depuis déjà longtemps. Pour vous dire, cette vidéo m'a tellement marqué, je l'ai trouvée tellement importante, j'avais tellement envie d'y réagir, que je l'ai fait alors que je n'ai même pas fini ma série sur Firearmons, je viens de publier l'épisode 1, là j'ai mis une pause juste pour faire ça en fait, je voulais absolument traiter ce truc tant que c'était encore chaud. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette vidéo de Mr Sam est l'une des plus belles choses que j'ai vu sur Youtube de ma vie. Donc raison 1, j'arrête l'algorithme de Youtube. On va appeler ça comme ça. J'arrête de faire du contenu pour faire plaisir à la communauté ou pour respecter les standards implicites qu'il y a dans la communauté sceptique. Je vais au contraire beaucoup la critiquer. Et ça va piquer. Je ne veux pas faire du mal à l'asthétique. Je ne veux pas faire du mal au mouvement sceptique. C'est bien au contraire. Une invitation à peut-être traverser une forme de gueule de bois pour réaliser qu'on a peut-être un peu été trop loin. Et enfin, et ce sera subtil, je vais arrêter aussi de faire du contenu pour la rentabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais ma chaîne d'une façon professionnelle. Je scinde mon temps en deux et la moitié de mes revenus c'est Youtube. J'arrête ça. Ça conditionne trop mes contenus, ça me fout dans une merde épouvantable, etc., etc. On va passer ça en détail. Vous allez voir, c'est très, très, très complexe. Là, Mr. Sam, tu témoignes en fait d'un décalage de plus en plus important et de plus en plus insupportable que tu ressens entre ce que tu aspires réellement à faire et ce que les contraintes matérielles, les contraintes de Youtube, les contraintes au niveau des attentes de ton public, le public qui te fait vivre, de tout ce que les contraintes extérieures exercent comme pression sur toi qui font que tu n'arrives pas à faire ce que tu aspires vraiment au plus profond de ton cœur à faire. Et c'est ce qu'on appelle une aliénation. Et je suis ravi de voir que tu as le courage d'enfin essayer de te libérer d'une aliénation. Et c'est... Tu me permettras l'expression, mais Dieu sait que ce n'est pas facile parce que c'est toujours une prise de risque de faire ce qu'on veut réellement faire quand il y a des contraintes. Enfin, en fait, c'est... Derrière, ça raconte aussi quelque chose dont je parle dans votre vidéo, c'est le fait que la rationalité, l'esprit critique, la démarche scientifique, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans une forme de néant des idées. En fait, ce sont des êtres humains concrets dans la matière, incarnés avec des rêves, des envies, des besoins matériels, des besoins financiers, qui essayent péniblement de faire de la recherche ou, dans le cas des esthéticiens, de faire de la vulgarisation de l'esprit critique. Et il y a bien un certain nombre de contraintes, en fait, qui vont biaiser le jugement et qui font que il y a plein de choses qu'on ne va pas étudier parce qu'il n'y a pas les financements ou parce que ça risquerait de nous faire passer comme ridicule ou pas crédible si on n'a pas une assez bonne assise déjà dans le milieu. Il y a des choses qu'on fait pour faire plaisir à des collègues, à des lecteurs, à des supérieurs. Enfin, on est contraint tout le temps et en fait, plein de gens dans la recherche, dans l'esprit critique et tout, sont contraints et cela oriente leur jugement consciemment ou inconsciemment. Et quelque part, ça soulève quelque chose qui est que si on veut étudier le monde tel qu'il est d'une manière aussi juste que possible, ça implique d'avoir suffisamment de sécurité, de se sentir suffisamment bien, de se sentir suffisamment libre, de se sentir suffisamment peu dans le besoin, besoin financier, besoin affectif, besoin émotionnel, voilà, ça implique de se sentir suffisamment bien pour pouvoir être dans un rapport au monde qui ne soit pas basé justement uniquement sur la peur, sur l'appréhension parce qu'en fait, ça, ça nous empêche en fait de vraiment penser avec les parties les plus, disons, développées de notre cerveau et donc de vraiment exercer une rationalité de qualité, je dirais. Et je trouve ça génial que tu oses te dresser contre le groupe quitte à t'exposer personnellement, quitte à prendre de très sérieux risques pour critiquer la communauté justement. Vous nommez bien la communauté de l'esprit critique, c'est bien ça, le scepticisme, le doute méthodique, la critique, la remise en question, mais critiquez-vous, bon sang ! comment est-ce que la critique de la zététique pourrait être une menace pour la zététique ? C'est supposé être son fondement, c'est la non-critique de la zététique qui est une menace pour la zététique, mais à quel moment le mouvement s'est à ce point perdu que la critique est vue comme quelque chose de menaçant, de problématique, voire qui peut mener à la destruction ? Mais la critique devrait être embrassée, acclamée, souhaitée, on devrait se plaindre qu'il n'y ait pas assez de critiques, d'autocritiques, critiquez-vous bordel de merde ! Bien sûr que tu ne vas pas détruire la zététique si tu la critiques, au contraire, c'est comme ça que tu vas la sauver. Putain ! Vous n'avez pas eu la suite de Fake 11 sur la natalité, alors que j'ai trois scripts prêts, depuis des années, mais si je les sors, c'est du temps passé pour quelque chose qui ne fera pas assez de vues. Mais oui, moi j'ai envie de les sortir parce que je trouve que ce qu'il y a dedans c'est bien et c'est utile à des gens parce que ce qui est important, ce n'est pas combien regarde, c'est qui regarde. J'ai vu que le mouvement est passé de quelque chose d'un petit peu confidentiel, d'un petit peu marginal à quelque chose qui a eu beaucoup plus de succès, qui a été beaucoup plus connu, qui est devenu presque, qui a en quelque sorte dépassé son propos, dépassé sa vocation première. En fait, la zététique est presque devenue une forme de référence en matière d'esprit critique et de démarche scientifique alors que ce n'était pas forcément son but et son objet au départ mais en tout cas, la communauté a énormément augmenté au fil des années et j'ai envie de dire bien. Après, ce que j'observais aussi et ça, c'est ce qui arrive souvent quand quelque chose prend beaucoup d'importance et que quand quelque chose commence à passer dans le mainstream, à recevoir, je ne sais pas, des financements du gouvernement, des financements à un certain nombre d'instances publiques devenir une sorte de chose d'utilité publique, on pourrait dire, ce qu'on observe souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a aussi un appauvrissement de la qualité générale des contenus, de la qualité des intervenants et surtout de la qualité de la communauté, de la compréhension fine de la communauté. Et ça, c'est moins bien. C'est ce que Alessandro Barrico nomme la barbarisation. C'est le fait que plus quelque chose qui était réservé à une forme d'élite et qui était assez confidentiel, plus ça devient populaire et grand public, plus le grand public en fait en fait une sorte de version simplifiée, plus facile d'accès, mais aussi où on perd une grande partie des saveurs et de la subtilité du produit d'origine. Et on peut se dire que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais le problème c'est que quand le propos en lui-même nécessite un certain niveau de qualité pour rester fonctionnel dans sa propre démarche, ça peut poser un souci pour l'ambition de base. En fait, ça devient une forme de dérive, on obtient une sorte de produit secondaire qui est complètement différent de l'intention d'origine et qui pourtant peut porter le même nom et le même label. En fait, concrètement, ce que j'ai vu arriver, il y a eu ça du coup avec l'arrivée de toutes les personnes qui se sont mis à faire de la zététique pour faire de la politique et pour justifier leurs idées politiques, ce qui selon moi a toujours été une grande menace quand on commence à mélanger politique et esprit critique et à vouloir mettre un signe égal entre l'un et l'autre ou pire à vouloir mettre un camp dans, je sais pas, mettre la gauche dans le camp des rationnels et la droite dans le camp des irrationnels, alors là, tu perds le truc de base. Mon explication de ce phénomène est donc que la pensée de gauche est plus facile à faire cohabiter dans un même cerveau avec la pensée sceptique que la pensée de droite. On finit par dériver dans la pure confusion entre ce qui relève du descriptif et ce qui relève du prescriptif en ce qui relève de l'observation et de l'explication des phénomènes et entre ce qui relève de ce qu'on devrait faire parce qu'ils sont deux domaines complètement différents et normalement un minimum de connaissances en épistémologie devrait permettre de différencier les deux et d'arrêter d'associer la raison à un camp politique ou je ne sais quoi. Ça, c'est un truc que j'ai essayé de dénoncer sur différents réseaux sceptiques depuis des années avec un accueil, on va dire, plus ou moins mitigé quand je ne me suis pas fait carrément pratiquement insulter on pourrait dire mais bon, je connais des gens qui ont pris beaucoup plus cher que moi à ce niveau-là, moi je ne suis pas à plaindre. Puis il y a eu aussi toute cette arrivée de gens qui se sont mis à prendre et c'était prévisible en fait, mais ça c'est un gros angle mort qu'ils se sont mis à prendre l'esprit critique et la rationalité et la démarche scientifique pour une nouvelle église. C'est-à-dire que concrètement, comment vous faites la différence entre quelqu'un qui est réellement dans une démarche sceptique et réellement dans une démarche critique qui essaye réellement de différencier le vrai du faux, de remonter aux sources, de chercher des sources contradictoires pour comparer les arguments, d'essayer de voir si la structure de l'argumentaire elle est cohérente ou sophistique ou... En gros, comment vous faites la différence entre quelqu'un qui fait vraiment la démarche, une démarche qui à un endroit est personnelle, qui applique de se faire un avis à soi qui n'est pas forcément uniquement l'avis de nos champions du moment qu'on suit sur les réseaux sociaux et sur YouTube, comment vous faites la différence entre ça et quelqu'un qui est dans une attitude purement dogmatique, j'insiste, purement dogmatique, il n'y a pas un pet d'esprit critique là-dedans, et qui simplement se contente de répéter les allants de soi de la communauté, de répéter, je ne sais pas, Raoul c'est un charlatan, Ygrissette Barkhane c'est un charlatan, les vaccins c'est très bien, la terre est ronde, etc. Et peut-être que croire à ce dogme-là est moins pénalisant que de croire au dogme des... puisque tu as passé un certain temps chez eux, tu en as déjà parlé, peut-être que c'est plus pertinent que de croire au dogme des témoins de Jéhovah, ou de croire au dogme des réaliens, ou je ne sais pas quoi, mais ça reste une démarche purement dogmatique, et moi j'ai vu de plus en plus de gens dans la communauté qui étaient dans une démarche qui était plus ou moins celle-là, qui faisaient de la rationalité un nouveau dogme, c'est ce qu'on appelle les scientistes en fait, et... la plupart des gens n'y voyaient que du feu, parce que tant qu'ils disent comme nous, c'est cool, ça veut dire c'est des sceptiques comme nous, c'est des scepticiens comme nous, ils sont dans le bon camp, et... Mais la sceptique, l'esprit critique, c'est pas avoir un avis sur quelque chose, c'est être dans une démarche, une méthode, ton avis, on s'en bat les steaks, tu peux... tu pourrais très bien être un sceptique rationaliste, et... Désolé, je vais choquer, et croire que les chambres à gaz n'ont jamais existé, si tes arguments sont rationnels, et que tu as fait preuve d'une démarche sceptique. En fait, le fait que tu aies mené une démarche sceptique ne dit finalement pas grand chose sur ce que tu vas penser à l'arrivée, ça dit juste quelque chose sur la manière dont tu vas arriver à ce que tu penses à l'arrivée, et alors peut-être qu'effectivement, si tu suis cette démarche, il y a beaucoup moins de chances que tu penses certaines choses, comme l'inexistant des chambres à gaz, ou je sais pas, ou le fait que le 11 septembre, c'est un complot de je sais pas qui, encore que... Moi, je n'ai pas du tout de conviction sur cette question, mais on s'en fout, c'est pas la question. Peut-être qu'effectivement, il y aura moins de chances que tu crois ces choses-là, mais... tu peux très bien être rationnel et croire des choses que d'autres personnes rationnelles vont trouver aberrantes. En fait, tout ça, ça nous amène vraiment au problème du système et de la structure. Moi, un de mes domaines d'études favoris, une de mes passions, c'est l'étude des paradigmes. Un paradigme, c'est une forme de tout cohérent. Un paradigme a des limites et des frontières, en fait. Ce qui représente à la fois... Ce qui représente à la fois une limite du paradigme lui-même, justement. Et du coup, quand on est enfermé dans ce paradigme, en fait, ça peut nous rendre aveugle à un certain nombre de choses. Mais déjà, si on arrive à switcher d'un paradigme à l'autre un peu fluidement, le problème est grandement nullifié, dirons-nous. Mais surtout, je considère que ces frontières sont importantes. C'est tout à fait normal qu'un paradigme ait des angles morts, c'est tout à fait normal qu'un paradigme ait des limites. Et si le paradigme commence à partir dans tous les sens et à se contredire lui-même et à faire n'importe quoi, ça ne va pas forcément ouvrir à quelque chose de beaucoup plus stimulant, ça va surtout faire s'effondrer le truc sur lui-même. Et du coup, on en arrive à un système qui est en crise, comme visiblement semble l'être la zététique en ce moment. La zététique est en crise parce que la zététique est prise dans ses contradictions et ne sait plus vraiment ce qu'elle est. Elle ne sait plus si elle est quelque chose qui s'inspire de la démarche scientifique pour étudier des sujets que la science ne traite pas d'habitude comme les phénomènes paranormaux et tout, ce qui était un peu la tension du départ. Elle ne sait plus si son but, en fait, c'est de dénoncer les charlatans pour éviter que les gens se fassent à remaquer. Pourquoi pas ? Elle ne sait plus si son but, c'est de changer la société via une forme de démarche rationnelle qui s'accompagne d'un certain nombre d'ambitions politiques. Elle ne sait plus si son but, c'est peut-être pas simplement de souder des gens entre eux qui sont là, on ne sait même plus trop pourquoi, mais qui aiment bien être ensemble. Et puis, il y a certains qui ont réussi à créer un business et du coup, il faut l'entretenir et tout. En fait, la zététique ne sait plus ce qu'elle est et elle est en train de dériver comme ça et... Et... C'est bien que les gens se réveillent, c'est bien. Il était temps, c'est... C'est où ? Je crois que le Covid ça n'a pas fait du bien à la zététique aussi, je suis désolé, mais... Heureusement, on est sortis donc tout le monde commence à récupérer un peu ses facultés mentales, c'est agréable parce que... C'est agréable pour moi aussi, moi, je ne pouvais plus, c'est... Ouf ! Mais... Je ne sais pas si la gueule de bois va commencer ou si... Ou si c'est pas... Si on n'est pas déjà à la deuxième, en fait. Quel bordel ! Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne, Monsieur Sam Point d'exclamation, parce que c'est l'endroit où je vais m'exprimer. Ici, je m'interroge, là-bas, je vais m'exprimer. Attention concept. Et... Vous avez donc un nouveau Twitter, un nouveau YouTube auquel vous abonnez, auquel allez voir si ça vous intéresse de me voir parler d'autre chose que de scepticisme. Beaucoup de gens viennent ici uniquement pour mes contenus et pour la qualité de mes contenus. Là, ici, je vous le dis, cette vidéo-ci, elle va être très privée, très personnelle. On va parler de détails assez intimes. Si ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas. Et si vous voulez me retrouver moi, ma personnalité, mon univers, mes trucs à moi, il faudra aller sur cette nouvelle chaîne et je vous promets qu'il va y avoir des trucs bien délirants. Il me faut un espace pour pouvoir m'exprimer. Voilà. Pour pouvoir faire autre chose, tenter autre chose. J'aime beaucoup la bannière de la chaîne Mister Sam pour l'exclamation. J'aime beaucoup la symbolique. Enfin, tu te montres. Enfin, t'assumes. enfin, tu montres ta vulnérabilité. Enfin, tu montres les choses qui ne sont pas belles. Mais les choses qui ne sont pas belles, elles font partie de toi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ton début de calvitie ? T'es très bien en fait sans ta casquette ou ton béret ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Chapeau, je n'y connais rien. Mec, moi, je n'ai pas de calvitie. Je veux dire, je suis né avec une calvitie. Genre, c'est mon implantation. En fait, j'ai ton implantation alors que je n'ai jamais perdu mes cheveux. c'est bon, tout va très bien. Et d'ailleurs, c'est... Le jour où j'ai arrêté de toujours vouloir cacher mon front en mettant mes cheveux comme ça, je me suis mis à avoir clairement plus fier à l'heure. Enfin, je ne suis pas là pour donner des conseils de mode et je m'en fous. La casquette, elle va bien aussi. Mais ce que je trouve magnifique, c'est la... Enfin, tu l'as fait sciemment. Tu savais très bien c'était quoi l'idée derrière, mais je... C'est... C'est beau, putain. C'est... Oui ! Voilà ! C'est ça ! T'as compris le truc ! T'es sur la bonne voie ! C'est... Et pourtant, il y a eu des périodes où je voyais tes vidéos où tu m'énervais, mais... Ça... Franchement, ça donne de l'espoir. C'est... Je ne sais pas si... Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire un truc pareil. C'est... Et je m'a... Si je m'étais dit que j'allais faire autant de compliments à Mr. Sam dans... tu es très bien avec ta colère, tu es très bien avec ta tristesse, avec tes larmes, avec ta peur... Vous avez vu sans doute aussi les vidéos d'Astronogeek qui dit déjà d'une part qu'il s'ennuie sur YouTube et donc qu'il a envie de se libérer un petit peu de tout ce qu'il a fait et c'est vrai que moi ça m'a fait réfléchir. Et aussi, les vidéos où il invite à se méfier des zététiciens, de certains zététiciens. Lui, ce qui le touche particulièrement, c'est le wokisme qui est mis en avant par certaines sous-communautés de la zététique. C'est vrai que ça a pris une place dingue. Je ne dis pas que ça ne doit pas prendre de place mais c'est comme je le dis dans ma vidéo précédente sur la politique, que vous mettiez votre combat en avant, c'est une chose, mais que on veuille en faire une norme, c'est autre chose. Je ne vois pas au nom de quoi être sceptique, qui renvoie obligatoirement au fait de suivre tel combat progressiste de telle façon avec tel message et pas autrement ou de juste se dire « Non, moi, je n'ai pas envie de vouloir parler de ça. » C'est une liberté individuelle de vouloir mettre ça en avant. Oui, le wokisme, le wokisme, on en revient à ce que je disais sur la question des systèmes. en fait, c'est que la zététique est un système qui s'inscrit dans le paradigme moderne. Moi, je parle des paradigmes de la prémodernité, de la modernité, de la postmodernité dans mes vidéos, qui sont trois paradigmes différents. Et le rôle que s'est donné la zététique au départ, c'est d'aider les gens à sortir d'un paradigme prémoderne dogmatique pour aller vers un paradigme moderne, rationaliste, pour une forme de progrès, mais au sens politique, mais au sens technique, technologique, au sens d'un progrès de la connaissance. Je ne vais pas refaire toute la théorie maintenant, mais en tout cas, le but de la zététique est justement d'éviter de fonctionner depuis le paradigme de la prémodernité et de bien différencier les deux pour aider les gens à passer à autre chose. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas dans l'absolu ? Moi, je n'en sais rien, ce n'est pas la question. Mais le wokisme, pour son immense majorité, ça se situe dans quel paradigme ? Eh bien, je suis désolé, mais l'immense majorité du wokisme se situe dans le paradigme de la prémodernité. C'est une démarche qui est dogmatique, avec quelques valeurs post-modernes un peu à la surface, mais qui n'ont pas du tout été bien comprises et assimilées, et qui sont utilisées justement pour essayer de bypasser la modernité. Enfin bref, c'est un truc que j'ai traité dans mes vidéos, et puis peut-être qu'un jour, je ferai un contenu spécial sur la question, mais... C'est un putain de cheval de Troie, en fait, ce truc. Mais vu que vous avez tous envie de montrer que vous êtes de gauche, montrer que vous êtes progressiste, montrer que vous êtes gentil et tout, vous n'avez pas envie de... Vous avez peur, en fait, de passer pour les salauds de l'histoire, de vous confronter avec le groupe, que... Et d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas tort d'avoir peur de ça, parce que ceux qui ont essayé un peu de le faire se sont fait défoncer. Mais... En fait, vous vous faites... Vous vous faites niquer par un nouveau clergé. Désolé. Enfin, au moins que je ne suis pas un zététicien, je peux dire ce que je veux, j'ai une liberté de parole. Voilà, ça paraît, c'est un truc dont j'avais essayé de parler depuis longtemps. Beaucoup de gens ont fait le travail, il y a... Il y a même eu le cercle Cobalt. Pourtant, je ne suis pas forcément un grand fan du cercle Cobalt, et puis je le trouve vachement obsessionnel sur d'autres trucs et tout. Mais le cercle Cobalt a fait un peu ce boulot, en fait, d'être dans une démarche que je trouve tout à fait zététique, désolé, tout en présentant un regard beaucoup plus à droite, beaucoup moins politiquement correct et tout, et évidemment, ils se font cracher dessus par tous les zététiciens qui les connaissent, alors que je trouvais hyper rafraîchissant le fait que tout en adoptant cette démarche, ils présentent un regard radicalement différent et qu'il y ait une diversité d'opinions qui puisse exister. Ah bon, je ne suis pas là pour faire la promotion du cercle Cobalt, mais d'une manière générale. En plus, le cercle Cobalt, c'est des militants aussi, donc voilà, je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop ce mélange entre la politique et la zététique, mais c'est bien de montrer, en fait, qu'il peut y avoir une démarche rationnelle à droite, quoi. Et voilà, à un moment quand dans votre paradigme moderne, il y a un certain seuil, une certaine quantité de prémodernité qui s'installe, votre truc, il s'effondre. Et à la fin, Mr. Sun, tu t'en rends compte toi-même, en fait, que ça devient un nouveau dogme, une nouvelle église, qu'on fait des chasses aux sorcières, c'est tout ce que tu détestes au fond, c'est ça, la prise de conscience de cette vidéo, mais qui est probablement plus ancienne que ça, de ce que tu racontes, mais voilà, tu comprends très bien, en fait, t'as très bien réalisé que c'est en train de devenir un putain de nouveau dogme, et qu'en fait, c'est absolument tout ce que tu essayes de fuir. C'est Nietzsche qui disait quand on regarde trop longtemps dans l'abîme, l'abîme regarde aussi en nous. Ah bon, c'est à peu près mon avis de l'essentiel de tout ce mouvement wokiste, progressiste, nouvelle génération, où finalement, on finit par faire de la ségrégation et discriminer tout le monde parce que, ouais, mais... Au nom de la non-discrimination et parce que, ouais, mais de toute façon, en face, ils le font aussi, donc quelque part, ceux qui ont institutionnalisé le truc, mais enfin, il y a un moment, il y a un moment, je suis désolé, il faut avoir un peu un petit peu au casque, en fait, pour penser race et sexe à longueur de journée, enfin, je veux dire, à quoi vous vous attendiez, putain, à quoi vous vous attendiez ? Même pour le combattre, putain, enfin, moi, moi, quand je vois une femme, je ne vois pas une victime, quand je vois un noir, je ne vois pas une victime, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ces choses-là ? D'ailleurs, voilà la façon dont j'en parle dans un de ces enregistrements. J'ai fait mon putain de taf ! J'ai été là où on dit des conneries et j'ai dit des choses sensées. J'ai amené un peu de zététique là où il n'y en a pas. Vous passez des... Vous passez votre temps à chier sur la gueule de psyo ou psycho, je ne sais pas comment on prononce, on n'en a rien à caler. Vous passez votre temps à lui chier sur la gueule et il y a des raisons à ça, bien sûr. Mais quand un mec se pointe et essaye de lui dire deux, trois trucs pour qu'il s'améliore, vous tirez sur le mec qui se pointe ? Mais merde ! Merde ! Là ! Merde ! On en arrive au passage sur Psychodélique. Sans déconner, c'est tellement beau, Mr Sam, de devoir t'énerver. C'est tellement plus authentique en fait, ce que tu dis quand tu es énervé. c'est nos émotions qui disent la vérité, c'est pas... Fondamentalement, c'est pas la démarche sceptique, rationnelle et tout, c'est pas être bien calme et poser et dire alors voilà, telle étude, elle dit ça et les choses elles sont comme ça et tout. En fait, le moment où on dit le plus de vérité, c'est quand on se laisse un peu aller et qu'on laisse parler nos émotions et en fait, tu dis tellement de choses dans cette vidéo qui sont incroyablement belles et incroyablement sensées parce que tu laisses parler de ton affect justement. En fait, c'est beau que tu réussisses à trouver suffisamment de confiance et de courage pour nous le montrer et en même temps, c'est encore un peu triste mais bon, c'est peut-être une étape. C'est encore un peu triste que tu sois toujours mal à l'aise avec ça et que tu dises ouais, mais j'ai l'impression que je vais vous manipuler avec mes émotions et tout et puis j'ai fait plusieurs tournages mais j'étais trop émotif sur les premiers. Tu sais quoi, ça se trouve, t'aurais peut-être dû nous montrer simplement les premiers. Peut-être qu'ils auraient été mieux en fait. Les meilleurs passages de ta vidéo, c'est les extraits que tu mets où tu laisses s'exprimer tes émotions brutes et quasiment sans filtre en fait. Pas entièrement sans filtre mais pas loin. C'est les meilleurs moments simplement et de ce que tu dis, c'est tes premières versions de cette vidéo. Évidemment, si c'était comme ça tout le temps, ça sera peut-être un peu embêtant pour ton contenu mais de temps en temps, ça fait du bien et puis exprime ça en privé si tu le fais pas déjà. Je sais pas, va gueuler une fois tout seul dans ta voiture ou dans une forêt ou j'en sais rien mais c'est précieux nos affects en fait. C'est eux qui nous... C'est pas ta raison en fait qui te fait te rendre compte qu'il y a un problème. C'est pas ta raison, c'est tes affects. C'est ce truc qui te tord le bide et qui te fait te rendre compte que t'es pas en train de faire ce que tu aspires profondément à faire. C'est pas ta raison qui est en train de te sortir de cette merde. C'est ton affect. C'est cool. Merci. Merci d'offrir ça au monde. Merci putain. Tu vois, je parle d'affect à longueur de journée et moi-même j'en montre si peu. Merci en fait quelque part de me servir de modèle pour aussi commencer à lâcher un peu des trucs. Parce que le coup des cordonniers mal chaussés comme dit l'expression c'est un peu le problème en fait de tous ceux qui prétendent apprendre des trucs à des gens faire des contenus et tout explicatifs c'est putain qu'est-ce que on est doué pour en parler mais qu'est-ce qu'on est mauvais pour l'appliquer à soi-même et dans tous les domaines plus ou moins j'en connais aussi autour de moi des cordonniers qui sont pas si bien chaussés que ça. je veux faire mon travail dans le respect dans le respect de l'autre parce que moi je crois fermement moi que nos individualités ne se résument pas aux parties auxquelles on s'identifie ne se résument pas à tel ou tel combat progressiste qu'on incarne ne se résument pas à telle lutte sociale qu'on essaie de pousser contre telle autre lutte sociale non nos individus ne se résument pas à ça et moi je m'adresse aux individus je m'adresse pas aux gens de gauche aux gens de droite aux je sais quoi non stop mais amen juste amen nous ne sommes pas nos idées c'est tellement important que je l'ai mis dans la description de ma chaîne les gens ne sont pas ce qu'ils pensent sur le monde les gens ne sont pas leurs idéologies les gens ne sont pas tu n'es pas un rationaliste Mr Sam je ne suis pas un post-moderne ou un psychologue psychothérapeute ou je ne sais pas quoi nous sommes beaucoup beaucoup plus que ça j'ai j'ai de très bonnes relations avec des gens qui ont été dans des mouvements radicaux d'extrême droite de trucs ils n'ont rien de pas je crois j'en avais un peu parlé je ne sais plus mais justement l'individu n'est pas ses idées et ça c'est un truc que j'essaie d'expliquer à plein de gens et qui ne comprennent pas tu peux avoir quelqu'un en fait qui pense qu'il faut foutre tous les arabes dehors et qui en fait est tout à fait sympathique dans le privé ou même des trucs pires après c'est toujours quand on cherche le bouc émissaire le méchant on va toujours mettre le titre d'extrême droite mais franchement la plupart des idées des gens d'extrême gauche je ne les trouve pas belles en fait ça on n'en parle pas trop mais ouais on n'est pas pas nos idées les croyances ne sont pas juste des croyances voilà j'aime beaucoup le long vocal qu'on a à un moment dans la vidéo qui dure près de 20 minutes alors c'est peut-être un plaisir de bourgeois comme dit Mr Sam à un moment d'apprécier ça visiblement ça a été écrit et préparé mais c'est bien écrit et en fait j'entends j'entends beaucoup de choses j'entends le passage qui m'a marqué c'est c'est le moment où où tu parles des témoins de Jéhovah et de comment est-ce que finalement la communauté zéthétique et ce délire de pureté cette façon de chercher des boucs émissaires à abattre et tout ça rappelle ça en fait je m'y sens exactement comme parmi les témoins de Jéhovah qui eux-mêmes étaient déjà une authentique célébration du statut de victime une glorification de l'injustice afin que les opprimés et les démunis soient autant armés que leurs bourreaux pour pouvoir goûter à leur tour à la jouissance d'avoir soumis l'autre et à proférer des excuses d'être ce qu'il est crois en mon dieu sinon il te punira crois en mes valeurs sinon elles te jugeront même combat même apparente pureté même prosélytisme même mission d'évangélisation aider les opprimés à devenir l'oppresseur il me semble que tu tu as été chez les témoins de Jéhovah durant une période de ta vie et que tu as fini par en sortir et c'est vrai que tu as le parcours comme tu l'as déjà expliqué dans votre contenu tu as le parcours de quelqu'un qui a été très croyant très intéressé par les approches ésotériques spiritualistes par le new age je sais que dans une autre vidéo qui sortie récemment tu parlais de ton intérêt pour le tarot que tu tirais des cartes tous les jours à un moment tu connais bien en fait ce milieu là tu as bien été dedans et tu en as vu les limites et puis ça a sûrement été une étape très importante de ta vie de réussir à en sortir et un gros effort personnel et c'est assez admirable et là je te sens des années après qui pensaient être sortis de ça et qui te retrouvent en fait dans un milieu qui se prétend rationaliste recherchant la raison tu te retrouves en fait à avoir exactement les mêmes dynamiques que ce que t'as essayé de fuir et que ce que t'as essayé d'éviter les mêmes dynamiques que ce qui t'a motivé à devenir un zététicien et à faire des vidéos youtube sur l'esprit critique pour justement que les gens puissent sortir des dérives sectaires et de ce genre de choses et moi je fais des vidéos pour expliquer notamment pour expliquer les limites de la démarche zététique et tout mais il faut bien comprendre que même si j'ai tendance moi-même à l'oublier parfois parce que ça fait depuis un certain temps que les milieux sectaires et ce genre de choses c'est plus tellement dans mon centre de priorité je ne fréquente pas vraiment des gens qui sont dans ce genre de choses et tout mais en fait c'est super important c'est super important de faire de la sensibilisation de l'éducation pour que les gens puissent s'extraire de ce genre de milieu toxique et dogmatique et franchement c'est pour ça que je me place pas en pour ou contre pour la zététique contre la zététique il y a beaucoup de choses qui sont dans cette vidéo dont j'adorerais discuter mais je pense que le format vidéo enregistré ne s'y prête pas très bien il faudrait faire ça en live il faudrait faire ça en direct parce que en fait c'est peut-être lié aussi à ton parcours particulier mais je sens quelque chose finalement même si à un moment tu dis Dieu n'existe pas je sens quelque chose d'assez spirituel au fond dans tout le propos dans la démarche même si t'en as peut-être pas conscience notamment toutes les remarques sur la vacuité de l'existence sur les gens en fait qui essayent de lutter contre leur peur existentielle et contre la réalisation de la vacuité de leur existence à un endroit en s'inscrivant dans toutes sortes de luttes en faisant des combats en cherchant la pureté et tout tout ça pour tout ça pour ne pas se retrouver confronté à ce vide existentiel et et moi je te vois qu'en a qu'en a marre en fait qui qui peut-être a du mal à trouver le sens de tout ça qui a l'impression que quoi qu'il fasse quoi qu'il se passera ce sera partout pareil et un endroit en fait un endroit t'as raison c'est c'est super profond et c'est super pertinent ce que tu dis sur les sur les groupes humains qui qui recréent toujours le même genre de dynamique qui vont toujours créer du grégarisme créer une conscience de groupe qui va essayer de se construire par rapport à d'autres groupes en opposition cherchant des boucs émissaires en fait ça touche à des ça touche à des choses qui sont profondément constitutives de ce qu'est l'être humain et de comment fonctionne l'esprit humain et c'est des choses que j'essaye d'aborder mais qui sont qui sont assez complexes en fait et que souvent on a du mal à comprendre réellement tant qu'on n'a pas fait l'expérience directe d'un certain nombre de choses comme tu sembles d'ailleurs en témoigner la personne qui m'a formé dit parfois ce que tu cherches à éviter c'est ce que tu vas devenir et là on en a une parfaite illustration on a des des rationalistes qui se battent contre le sectarisme et qui finissent par devenir sectaires et dogmatiques on a des gens qui veulent absolument incarner la pureté et qui se comportent de façon violente immorale et vile on a des gens qui plus ils discutent de bonnes actions et de bonne morale et tout moins ils en font dans la vie réelle et en fait c'est c'est quelque chose de tout à fait normal et qui parle profondément de la façon dont l'esprit humain fonctionne en fait c'est à dire que les les bonnes personnes font de bonnes choses elles n'ont pas besoin d'en parler en général elles n'ont pas besoin d'être dans des luttes et tout enfin le fait même le fait même d'être dans des luttes en fait c'est déjà se placer contre des gens c'est on peut faire énormément de bonnes choses sans être dans des luttes c'est ça le truc en fait tout ça ça rejoint le sujet de l'ombre qu'il y a chez tout être humain l'ombre c'est une thématique qui a été abordée par Jung notamment d'ailleurs je compte faire une vidéo prochainement sur le sujet en me basant sur l'animé Mob Psycho 100 sur la question de l'ombre en fait c'est un animé qui en parle très bien de comment est-ce qu'en fait des émotions refoulées, réprimées des parts de soi réprimées dont on ne voudrait pas qu'elles existent peuvent resurgir de manière quasiment hors de contrôle et en fait nous guider sans qu'on en ait conscience et sans qu'on le veuille et en fait si si on veut éviter d'être guidé par notre ombre le seul moyen qui semble marcher ce n'est pas de combattre notre ombre ce n'est pas de faire des groupes et de mener des luttes comme ça en fait c'est simplement d'accueillir notre ombre et de voir qu'elle fait partie de nous de l'accepter de comprendre pourquoi elle est là aussi parce qu'elle a une utilité elle a un rôle ce n'est pas juste notre ennemi et en fait en conscientisant cette ombre en acceptant cette ombre en reconnaissant qu'on a cette ombre en nous on peut en faire un allié plutôt qu'un ennemi et ce qui est magnifique c'est que que tu en es conscience ou non je ne le sais pas c'est exactement ce que tu fais Mr Sam à ce moment là en fait c'est que tu tu nous fais le cadeau de ta médiocrité de ta médiocrité sans culpabilité et ça c'est magnifique parce qu'en fait paradoxalement c'est embrasser notre médiocrité en fait qui nous rend beaucoup moins médiocres que beaucoup d'autres et qui nous rend beaucoup moins je dirais toxiques et malsains que beaucoup d'autres en fait dans ta vidéo tu réalises qu'il n'y aura pas de salut nulle part et je peux parfaitement imaginer quel point ça doit être une réalisation qui doit être particulièrement douloureuse parce que je sens quelqu'un qui a vraiment cru et qui s'est vraiment investi à fond et c'est super bon en fait de pouvoir s'investir comme ça et c'est sûr que la réalisation après doit être sacrément douloureuse mais en fait c'est une très belle chose et il y a de quoi se réjouir parce que quand tu réalises que le salut sera nulle part et il ne sera pas dans ton cadre il ne sera pas dans ta communauté il ne sera pas dans cet idéal souvent intellectuel en fait que t'as trouvé ou tu penses que là enfin les choses sont sûres les choses sont fiables quand t'as compris qu'en fait quelque part tu seras en sécurité nulle part et que l'idéal n'est nulle part ça veut dire que s'il est nulle part il est partout en fait ça veut dire que tu peux t'ouvrir à un ensemble de choses que tu n'aurais même pas soupçonné et aller explorer plein de plein de trucs puisque de toute façon si le salut est nulle part il n'est pas à l'intérieur mais il n'est pas à l'extérieur non plus en fait l'intérieur l'extérieur c'est un peu la même chose au fond c'est juste qu'à un moment on choisit arbitrairement de se craindre comme ça mais tout ça ce sont encore que des que des idées des projections des fantasmes qui viennent de peur mais si on arrive à se libérer de cette peur alors ça devient magnifique d'ailleurs en fait cette vidéo elle m'a fait profondément revenir à moi-même et réaliser des choses que peut-être je sentais déjà un peu plus ou moins mais qui en tout cas prennent une nouvelle saveur notamment je me rends compte que je peux avoir très envie en fait de quelque part de prendre Mr Sam de haut et de me dire que oui bien sûr il y a des choses que j'ai mieux compris que lui que moi je ne suis pas dupe en fait de toutes les choses dans lesquelles il s'est investi que j'avais compris qu'il n'y avait pas forcément grand chose à attendre de ces communautés alors que c'est faux en fait moi j'ai été à fond dans les éthiques pendant des années et pendant longtemps peut-être moins longtemps que d'autres mais pendant longtemps aussi j'ai cru que les choses allaient pouvoir changer et tout mais je peux avoir cette tendance en fait à rester détaché de tout et à me dire que si je reste détaché si je ne prends pas part à l'action si je ne m'investisse pas si je ne me donne pas en fait je serais épargné par ce genre de désillusion mais en fait c'est complètement c'est complètement une chimère c'est complètement une fuite à un endroit en fait en fait je prends plaisir à analyser les paradigmes et les systèmes de loin pour surtout pas en faire partie mais parce que j'ai beaucoup de mal à faire partie de quoi que ce soit j'ai beaucoup de mal à faire confiance à un projet à un groupe à une organisation même à mes propres projets à ma chaîne j'ai mis 5 ans en fait à me décider à la faire et à chaque fois je repoussais et peut-être pour le meilleur mais aussi pour le pire je pourrais entreprendre beaucoup plus de choses que ce que je fais aujourd'hui et je le fais pas parce que parce que je flip à l'idée de faire de la merde je flip à l'idée de m'investir dans quelque chose et que tout s'effondre du jour au lendemain et que j'ai tout perdu en fait quand je vois Mr Sam qui nous fait part d'un certain nombre de compromis avec son éthique avec ses principes qu'il a dû faire pour faire survivre sa chaîne pour faire survivre son contenu et même tout simplement pour nourrir sa famille et pour que son activité soit viable et je me dis en fait mais j'ai j'ai moi-même personnellement jamais été assez investi dans quelque chose pour me retrouver dans ce genre de situation où je me retrouve en fait dans ce genre de situation à devoir faire des compromis à devoir à devoir faire face à ce genre de difficultés et en fait je peux me dire que c'est que c'est super de ne pas faire face à ce genre de difficultés mais en fait c'est aussi parce que parce que j'ose pas y aller bordel de merde et et en fait c'est c'est magnifique d'être capable d'être investi comme ça dans quelque chose et et j'espère pouvoir réussir à faire ça avec mon projet j'espère pouvoir réussir à m'investir comme ça avec mon projet je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est voilà c'est vraiment ça c'est en fait quand on quand on quand on regarde ce que vivent les autres notamment ce qu'ils vivent de difficile c'est est-ce que on est-ce que on va juger pour pour satisfaire notre égo pour se dire qu'on est mieux qu'eux pour pour nous sentir supérieurs ou sentir qu'on est sur la bonne voie et tout je sais pas ou est-ce que finalement ce que nous montre l'autre nous permet pas aussi de voir ce que ce que nous on manque non parce que si on regarde bien au fond toute cette histoire de post-modernité de 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 relativisme de perspectivisme d'analyse des paradigmes et tout c'est c'est peut-être qu'une espèce de grosse névrose en fait peut-être qu'un être humain normal sain qui a vécu dans un milieu aimant et à peu près équilibré il acquiert un certain nombre de bases sécures un certain nombre de visions sur le monde qui sont sûrement des dogmes à un endroit et qui lui permettent de se construire une personnalité une façon d'interpréter le monde et quelque chose de sécure et puis quelqu'un qui n'a pas pu vivre ce sentiment de sécurité peut-être quelqu'un qui a été beaucoup exclu dans sa vie très tôt ou alors qui a eu des modèles pas assez fonctionnels pour lui pas cohérents et tout ou alors qui a été le bouc émissaire en fait du système culturel dans lequel il vivait quelqu'un qui peut-être a vécu du harcèlement scolaire comme moi peut-être que quelqu'un qui s'est construit sur cette base insécure finit par tellement tout remettre en question et tellement ne plus croire en rien et on voit le problème de l'engagement aussi derrière mais une personne comme ça finit par tellement ne plus croire en rien qu'elle finit par remettre en question absolument tout jusqu'à jusqu'à peut-être trouver des trésors mais à quel prix je c'est peut-être une bonne chose en fait si plein de gens ne comprennent pas ce que je dis ou rejettent ce que je dis ça veut peut-être dire en fait qu'ils ont eu une enfance plus heureuse et une construction une construction plus sécure que moi tant mieux pour eux en fait et le tout meilleur moment de ta vidéo en fait c'est le c'est le moment à la fin où tu craques émotionnellement enfin moi j'appellerais pas vraiment ça un craquage j'appellerais plutôt ça une libération émotionnelle en fait mais beaucoup appelleront ça un craquage alors qu'en fait non t'es juste en train de faire ressortir ce qui était déjà là mais que tu bloquais si vous comprenez un petit peu le précipice dans lequel je m'apprête à sauter avec tout ce que je vous ai dit là s'il vous plaît aidez-moi une dernière fois j'ai j'ai très peur si vous avez envie de m'aider une ultime fois vous savez comment faire désolé d'avoir été émotif merci de m'avoir écouté jusque là et vous savez quoi parce que j'ai le moniteur retour là rien à foutre en fait à tous mes soutiens à tous ceux qui ont toujours été une bouffée d'air je vous aime je vous remercie vous m'avez vous m'avez permis de tenir huit ans à faire des choses merveilleuses il y a des vidéos qui sont absolument dingues sur la chaîne c'était incroyable on s'est éclaté on a vu des choses dingues merci je ne doute pas que certains d'entre vous vont bondir pour me soutenir désolé je suis vraiment un con je ne doute pas que dans tout ce que j'ai dit des choses ne seront pas comprises et que je vais regretter certains propos aussi parce que c'est ça une opinion ça change avec le temps les a priori vous savez c'est pas très bien les a priori mais ça se respecte et on n'a pas le choix on en a voilà l'essentiel c'est de rester mobile il faut rester mobile sur ses a priori c'est ça la zététique en fait c'est apprendre à rester souple sur ses certitudes et ses engagements c'est de savoir bouger ses curseurs un peu plus vite que les autres donc dans la mesure où je travaille beaucoup à savoir bouger mes curseurs rapidement je m'autorise à dire des choses que je vais regretter voilà merci à tous à toutes et à tous pour ces merveilleuses années en route vers de nouvelles aventures ce sera intéressant à n'en pas douter parce que en fait ce que je tire comme bénéfice réel de me foutre dans la merde comme ça systématiquement depuis autant de temps et dans des situations épouvantablement lourdes c'est que c'est passionnant et ça personne ne me l'enlèvera ma vie restera passionnante je pense que c'est vraiment le moment le plus beau et le plus sincère bon tu coupes tu coupes les moments où tu pleures après est-ce qu'il aurait fallu les laisser ou pas peut-être pas je comprends je comprends cette pudeur là peut-être que ça ça pourrait sembler déplacé mais putain on on a le droit de pleurer on a le droit d'avoir peur mais ça franchement je je peux à peine imaginer à quel point ce que t'es en train de faire doit être absolument terrifiant pour toi et le saut de la foi que ça doit demander c'est 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 prodigieux surtout surtout vu tes responsabilités et vu je 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 sais pas finalement pour quelqu'un de de sceptique réussir à à avoir autant la la foi une foi sincère dans dans la suite des événements dans le fait que ça va marcher dans dans le fait de préférer sauter dans le vide plutôt que de subir l'aliénation franchement ça force le respect c'est 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 impressionnant je fais beaucoup de compliments dans cette vidéo mais ils sont ils sont absolument sincères désolé si ça paraît faire trop non non mais surtout si je pense comprendre comment tu fonctionnes tu dois être absolument terrorisé mais t'y vas quand même et ça c'est ça c'est ce qui s'appelle le courage en fait c'est quand on a peur mais qu'on y va ouais c'est beau quoi et surtout ce que tout ça nous montre c'est que le courage et la foi ça fonctionne c'est à dire que t'as osé te lancer t'as osé sortir de la boucle t'as osé être authentique t'as osé parler de tes tripes de tes émotions dire des choses qui pouvaient être désagréables envers plein de gens risquer de devenir le bouc émissaire t'as osé y aller et en fait comment les gens ont accueilli ça tu pensais en fait peut-être qu'ils allaient tous se tourner le dos que les gens allaient penser que tu faisais la manipulation que les gens allaient pas comprendre que les gens allaient se détourner de toi et en fait tout le monde s'est mobilisé et tu as reçu des dons de partout et en fait pour parler un peu comme les mystiques ou les gens du nuage désolé mais l'univers t'a répondu en fait et c'est pas si étonnant que ça parce qu'en fait la vraie authenticité la vraie sincérité ce qui est vrai au fond les gens ils le recherchent enfin ils ont un peu une relation d'amour-haine avec ça mais quand il y a quelqu'un qui leur parle vraiment avec le cœur qui leur parle vraiment avec les tripes qui ne leur sert pas la même soupe les mêmes apparences les mêmes faux-semblants que d'habitude les gens sont touchés en fait et les gens répondent parce que les gens comprennent à quel point c'est important et à quel point c'est vrai et à quel point ils ont besoin de ça dans leur vie et donc bien sûr en fait ça t'y a été et ça a marché et je suis sûr que tu ne t'en relèveras que plus fort et que ça va donner de superbes choses de superbes fruits pour finir il y a quelque chose que je voudrais dire sur les émotions parce qu'il y a un truc que je dis souvent sur ma chaîne c'est que en gros les émotions c'est important aussi qu'on raisonne à partir de nos affects et que en gros c'est ce qu'on ressent qui conditionne notre façon de raisonner notre façon de rationaliser qu'on rationalise nos affects et que c'est la conscience de nos affects c'est le fait de vivre nos affects qui nous permet de prendre un peu du recul et de s'ouvrir à notre perspective et de ne pas tourner en boucle comme ça dans des mentalisations stériles et donc oui je dis que les émotions sont importantes et pourtant et pourtant c'est la fameuse histoire du cordonnier m'a le chaussé c'est que mon dieu qu'est-ce que je suis bloqué émotionnellement c'est terrible et pourtant je travaille dessus depuis longtemps mais qu'est-ce que c'est dur en fait c'est limite c'est une forme de démarche thérapeutique quelque part ma chaîne je veux dire j'ai beaucoup de mal à me livrer sur ce que je pense que je ressens j'ai absolument voulu en fait faire du face caméra et montrer même si peut-être que l'image n'est pas toujours super importante dans mes contenus mais c'est aussi une façon de ne pas me cacher en fait parce que beaucoup de gens qui ont un peu mon profil psychologique et ma personnalité pourraient être tentés en fait de juste parler de juste parler à un micro et puis de rajouter des images au montage sans jamais montrer leur tête j'en connais un certain nombre mais bon moi j'ai fait un choix différent et notamment je veux dire par rapport à la tristesse j'ai j'ai un traumatisme un vrai traumatisme tu parles des traumatismes à un moment Mister Sam moi j'en ai un par rapport à l'expression de la tristesse en fait c'est-à-dire que j'ai énormément énormément de mal à ressentir et à exprimer ma tristesse j'ai durant les trois dernières années à peu près j'ai pleuré trois fois en gros et il faut bien se rendre compte que rien que ça c'est déjà le signe en fait de tout un travail personnel que j'ai fait parce que avant cette période je n'avais pas pleuré pendant je crois que j'avais calculé à peu près sept ans et c'est lié à un ou plusieurs traumatismes que je pense avoir identifié qui datent à peu près de mon adolescence c'est un mélange on va dire de harcèlement scolaire qui m'a poussé à m'endurcir et à réprimer mes émotions mais aussi et à mon avis encore plus des problèmes liés à mon milieu familial liés à ma relation à ma mère et à mon beau-père enfin en gros on va dire que durant une certaine période moi j'étais quelqu'un qui pleurait assez facilement en fait quand j'étais enfant et pré-ado et justement qui qui avait tendance on va dire à facilement s'effondrer émotionnellement dès que j'étais un peu trop secoué et la plupart du temps en fait il n'y avait pas grand monde pour pour accueillir cette détresse chez moi voire souvent c'était pas pris en compte voire même moqué voire en fait j'ai vraiment eu l'impression que c'était quelque chose qui me rendait plus vulnérable c'était quelque chose que je devais apprendre à maîtriser à contrôler pour être plus résistant face à l'adversité pour être plus fort et en fait pour pouvoir survivre dans ce monde de brut je ne considère plus que je vis dans un monde de brut aujourd'hui mais à l'époque c'était plus compliqué j'ai sans doute pas reçu l'accueil et la compréhension dont j'aurais dû avoir besoin et à force d'essayer de contrôler ma tristesse et encore et encore et encore et de me blinder et de créer un mur une façade en fait pour qu'on puisse plus m'atteindre pour qu'on puisse plus m'ébranler pour qu'on puisse plus avoir de pouvoir sur moi à force d'essayer ça a fini par marcher j'ai fini justement par ne pratiquement plus exprimer la tristesse par être une espèce d'armure émotionnelle infranchissable bétonnée on pouvait me faire quasiment n'importe quoi je ne me laissais pas démonter j'étais capable de répondre je me montrais c'est comme si on ne m'avait rien fait en fait je me laissais paraître pratiquement rien quelque part j'avais réussi mon coup j'étais je ne pouvais plus être atteint pratiquement en fait si j'étais toujours atteint mais j'étais atteint dans mon subconscient de façon réprimée et puis du coup ça pouvait se manifester et ressortir d'autres façons mais en tout cas au moment où les choses avaient lieu je semblais invulnérable mais à quel coup putain enfin genre il y a eu un moment très précis je peux même le dater c'était pendant l'été 2020 il y a un moment très précis où j'ai réalisé ce que ça m'avait coûté de réprimer mes émotions comme ça et ce que m'avait coûté en fait cette armure pour résister à la violence du monde et ça a été à la fois un immense moment de libération mais ça a aussi été en même temps vraiment terrible parce que j'ai eu l'impression de m'effondrer littéralement j'ai cru que j'ai cru que je devenais fou en fait je m'étais construit une espèce de façade de quelqu'un qui avait réussi malgré les difficultés à se construire d'une manière à peu près saine et en fait je me suis bouffé dans la gueule à quel point j'étais pas sain du tout à quel point j'étais dysfonctionnel à un endroit à quel point j'avais des réactions automatiques incontrôlables qui étaient totalement à quel point j'avais pu devenir d'une froideur avec les gens je me suis rendu compte en fait que je me prétendais pacifique vouloir éviter la violence vouloir éviter les disputes inutiles et tout mais qu'en fait dès que je me sentais un peu attaqué à raison ou à tort et dès que je me sentais un peu confronté je devenais d'une passive agressivité assez assez terrible en fait que je balançais des petites piques et tout sans même vraiment m'en rendre compte enfin et et surtout je me suis vu en fait je me je me suis vu j'étais on m'a on m'a on m'a mis mon mécanisme en fait face aux yeux face aux yeux on m'a on m'a montré en fait qu'à chaque fois que que j'étais sur le point de laisser sortir quelque chose en fait je me blindais d'un coup et que je montrais une façade et que c'est car l'endroit c'était pas du tout naturel et que c'était un truc compulsif et je me suis vu réaliser cette chose parce qu'en fait je voyais le truc se produire en temps réel je me suis vu le réaliser et je me suis vu être absolument incapable d'avoir le moindre contrôle là-dessus comme si c'était quelque chose qui qui me contrôlait j'étais contrôlé je ne je ne contrôlais pas cette chose en fait c'était quelque chose qui m'habitait qui agissait à travers moi et en fait c'est c'est ça l'ombre quelque part c'est c'est ce truc que tu as réprimé et qui finit par te piloter tout entier parce que parce que ce truc continue à exister ce truc veut exister et ce truc a quelque chose à dire ce truc a envie de sortir et ce truc ce truc qui est important mais et tant qu'on le réprime tant qu'on en fait un bouc émissaire et ben on est en lutte contre soi on est on est dissocié on est splité et c'est pour ça et c'est pour ça que je dis que je propose de la thérapie de réunification vous ne trouverez ce terme nulle part mais en fait c'est ça que je fais c'est ça que font un certain nombre de personnes que je connais et tout et probablement un certain nombre de thérapeutes qui n'en ont même pas conscience mais qu'il s'agit vraiment de se réunifier justement d'aller voir les parts qu'on a coupées comme ça et de les réaccueillir à nouveau parce qu'en fait ouais tu le dis Mr Sam à un moment on est en enfer c'est ça c'est vraiment c'est l'enfer on acquiert des pouvoirs comme moi par exemple le pouvoir que j'ai acquis c'est de pouvoir être dans des situations très stressantes des situations où je suis agressé verbalement voire physiquement et où je suis inébranlable et capable de réagir à la situation et de pas être affecté et tout mais ça c'est un pouvoir que tu gagnes mais c'est un pacte avec le diable en fait et tu le payes un moment ou un autre et quand tu vois ce que ça t'a coûté ouais qu'est-ce que ça fait mal franchement si je peux dire un mot de la fin chérissez vos émotions vivez vos émotions même les émotions qui peuvent vous sembler désagréables ou vous pouvez avoir l'impression qu'elles vont vous mettre dans des situations embarrassantes à la limite en fait si votre entourage vous fait payer ce que vous ressentez c'est peut-être le signe qu'il faut s'entourer de personnes plus intentionnées et plus compréhensives et peut-être avec un peu plus d'intelligence émotionnelle mais d'une manière générale en fait on vit dans une société qui essaie tellement de réprimer l'affect qui trouve ça tellement indécent incorrect c'est presque tabou c'est tellement mal vu en fait de montrer ses émotions en public et je pense que ça ça nous coûte beaucoup collectivement en fait et que c'est c'est pas du tout sain en fait même ça ça commence avec l'école en fait où justement on est vachement dans l'intellectualisation dans le savoir purement technique et l'affect voilà moi c'est aussi ça qui m'a intéressé avec les écoles démocratiques les écoles alternatives je vais pas commencer à refaire toute une parenthèse là-dessus mais c'est que justement c'est des gens en fait qui s'intéressent beaucoup au travail émotionnel et à l'éducation émotionnelle ça c'est un truc qui n'existe sans tout simplement même pas en fait dans le système classique mais bref sinon aller voir ma vidéo sur sur AllerLibre de toute façon je vais probablement faire d'autres contenus sur le sujet mais vivez vos émotions chérissez vos émotions vivez vos affects ayez conscience qu'elles sont là trouver des gens avec qui vous pouvez les exprimer avec qui vous pouvez vous confier c'est important arrêtez de vous raconter que vous êtes quelqu'un arrêtez de vous raconter que que vous maîtrisez les choses alors qu'en fait vous ne maîtrisez rien vous êtes plongé dans un dans un chaos la vie est chaotique en fait le monde est tellement complexe et on essaye de faire des petites modélisations des petites cases ce que font les zététiciens aussi pour essayer de comprendre mais au fond au bout d'un moment on réalise qu'on ne comprend rien et c'est pour ça que c'est une démarche qui peut être très intéressante pour sortir du dogmatisme et des cadres sectaires il y a vraiment il y a vraiment des choses intéressantes à les gratter à les trouver par la suite que la zététique est juste capable d'apporter pour tout ce qui est introspection justement travail émotionnel même j'ai envie de dire un peu métaphysique et spiritualité osons le mot sur les rapports entre les êtres humains enfin ouais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que il y a une ambiance aussi exécrable parce qu'en fait on a des gens qui sont persuadés en fait d'avoir trouvé la méthode qui permet de comprendre comment les choses fonctionnent et en fait ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que quand ils expliquent aux gens les gens ne percutent pas mais c'est parce que c'est parce qu'il faut s'intéresser aux émotions aux affects et à la psychologie des gens les gens ont des raisons de ne pas vouloir adhérer à votre truc même si votre machin est soi-disant rationnel les gens ont leurs raisons et leurs raisons sont bonnes intéressez-vous à leurs raisons demandez-leur arrêtez d'essayer juste de les convertir à votre méthode voilà bon je pense que je pense que j'en ai déjà bien assez dit franchement Mr Sam chapeau tu dis que tu veux aller maintenant parler à différentes personnes qui rassemblent bon je sais pas si on peut dire que je rassemble beaucoup parce que je suis une toute petite chaîne pour l'instant mais franchement après ce que j'ai vu s'il y avait moyen ça me ferait ça me ferait un grand plaisir en fait qu'on puisse avoir un échange et très très bienveillant très très apaisé très tout ce que tu veux et peut-être qu'on puisse qu'on puisse explorer certaines choses je sais pas j'ai pas forcément besoin que tu viennes parler de zététique parce que a priori c'est enfin déjà c'est pas trop mon sujet puis surtout enfin c'est pas comme si je connaissais pas la zététique comme je l'ai dit et redit moi je me suis intéressé pendant des années normalement j'étais j'étais pas mal actif sur différents réseaux et tout j'ai vraiment creusé le truc j'ai poncé le truc donc ça va je pense que je connais mais enfin franchement en tout cas si jamais il y a eu une opportunité ce serait cool qu'on puisse échanger et je sais pas il y a peut-être d'autres trucs aussi quelques tuyaux quelques choses quelques trucs dont je pourrais te parler qui peut-être pourraient t'aider un peu dans le marasme où tu te trouves actuellement sans prétention mais bref bravo je te souhaite je te souhaite bonne continuation les meilleures choses possibles et tout et et franchement je c'est c'est ce genre c'est ce genre d'évolution personnelle qui donne de l'espoir voilà voilà c'est ce genre c'est ce genre c'est ce genre